bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de nico aujourd'hui on va être ensemble pour voir comment on peut mettre en place et voir l'utilisation d'un scanner 3d ici on va utiliser un scanner 3d de la marque 3d maker pro et on va voir ensemble l'utilisation du mall allez c'est parti alors qu'est ce qu'on a dans cette belle petite mallette là alors donc un mode d'emploi le scanner 3d ici qui était déjà sorti au préalable la petite prise là on a une partie donc du du pied du trépied donc ici le câblage donc là c'est cette fiche ici c'est ce qu'on va mettre directement sur le scanner 3d ici c'est la prise qui se relie donc à l'alimentation avec de ce côté l'alimentation et l'usb qu'on branche directement donc sur l'ordinateur ici on a un petit câble pareil qui va se connecter donc sur le plateau tournant voilà ensuite pour le trépied donc rien de bien particulier non déjà c'est pas ça autant pour moi c'était dans l'autre côté donc on a plusieurs options quand on scanne on peut très bien scanner comme ça ici donc je mets le côté là donc c'est là où il ya mon scanner ou alors avec l'option si j'arrive à l'attraper voilà donc ça c'est la partie qu'on va rajouter en dessous et comme ça je pose mon trépied et voilà donc là il manque tout simplement à l'intérieur on a notre plateau qui va se mettre tout simplement comme ceci voilà à l'étape du de l'alignement donc ce qu'on a fait au préalable déjà là on peut le faire en mode automatique mais je sais que si je le fais en mode automatique je vais pas voir le résultat que je souhaite on peut on peut l'essayer on va le faire je vais cliquer sur alignement donc tout au préalable j'ai tout sélectionné une fois que j'ai tout le sélectionné tout vient dans cette fenêtre en fait de sélection du modèle pour l'alignement et là je vais faire aligner donc là il fait son calcul ça prend quelques quelques petites minutes mais en règle générale ça fonctionne bien quand on n'a pas trop de deux calques en fait de scan et lui reconnaît plus facilement pour aligner mais ça ça fonctionne il ya des fois où ça fonctionne et il ya des fois où ça fonctionne pas et quand ça fonctionne pas en fait ou quand on n'est pas satisfait de l'alignement automatique ben il nous reste une solution c'est l'alignement manuel et l'alignement manuel il est un petit peu plus fastidieux dans le sens où bas plus on va avoir de calques de scan et plus on va donc mettre de temps pour aligner donc les modèles et après pouvoir appliquer le process suivant donc là voilà une fois qu'il a fini son petit calcul hop il est aligné donc ils nous le disent il nous le dit ici si l'alignement il n'est pas idéal et ben on sélectionne deux scans et ont fait un alignement un autre alignement ou alors on fait un alignement manuel et là en l'occurrence on peut on peut se dire ouais putain c'est bon c'est cool ça marche ça matche bien mais en fait ici je vois que j'ai un des scans qui n'est pas aligné proprement et pareil pour le dessous de la semelle en fait il est à l'envers donc moi ça me convient pas donc ce que je veux je vais revenir ici et je vais repasser en edit mode pour pouvoir accès en fait donc à ma fenêtre ici on est en mode automatique donc maintenant je re sélectionne tous mes calques à chaque fois que je sélectionne donc les calques on voit ici qu'ils se mettent dans la peut-être dans cette fenêtre d'alignement je prends le premier je le mets ici c'est en fait c'est je sélectionne le modèle sur lequel je veux que ça soit ça je veux que ça s'aligne après je passe en manuel alors ici ce que j'aime bien faire aussi avant donc je panne mais j'aime bien séparer mes objets en fait j'aime bien quand je dis séparer mes objets comme ça je vois le résultat de quel calque de scan a été il s'est déplacé et il s'est aligné avec l'autre en l'occurrence normalement je devrais appuyer sur ce bouton qui me permet après de sélectionner mon objet mais en mode manuel bizarrement ça fonctionne pas je suis obligé de repasser en mode automatique pour avoir accès donc à ce à cet outil j'appuie sur alta et hop là je suis en rotation là c'est pareil donc voilà je dézoome un peu avec la molette donc je prends chacun des calques et on va voir ce que ça donne avec un petit alignement automatique manuel pardon donc là j'aime bien comme je voulais dit comme ça on voit qui va matcher avec qui je repasse en mode manuel ça arrive qu'il ya des bugs j'ai mon outil de zoom qui veut pas qui veut pas partir du coup je peux pas sélectionner hop voilà bon là ça a marché donc du coup comme je voulais dit tout à l'heure ici on a tous nos tous nos calques là on veut faire matcher donc ici le le scan 3 qui va matcher avec le scan 5 je vais faire des points hop s'il veut bien voilà il m'a fait trois points donc en fait le but du jeu maintenant c'est d'aller sélectionner donc là on voit j'ai trois points sur mon scan de gauche et j'ai trois points sur mon scan de droite donc le but du jeu c'est de sélectionner chaque point donc je vais faire un clic droit sur mon point normalement ça marche direct il se met en rouge donc là c'est pareil si je veux je vais choisir un endroit je vais cliquer admettons on va cliquer je vais cliquer à chaque fois je fais un clic droit pour le sélectionner et le mettre où je souhaite après je vais aller dans donc la deuxième fenêtre je vais cliquer sur mon point et je le mets à peu près grosso modo j'essaye de le match est à peu près donc après une fois qu'on a fait notre premier point on sait hop donc là en sélectionnant le deuxième il m'a fait bouger voilà j'ai le deuxième donc le deuxième on va aller chercher un autre endroit on va le mettre on va le mettre ici en haut de cette ligne voilà je refais la même chose sur ma seconde fenêtre donc on va matcher ici c'est à peu près pareil et puis bah le troisième je vais prendre hop je remets là le 2 habituellement ça fonctionne un peu mieux là on normalement j'ai pas j'ai pas cet outil là qui vient le l'outil du zoom qui reste donc c'est plus facile pour sélectionner et du coup on va le mettre tiens on va le mettre ici là lui hop dans ma fenêtre du scan 3 et on va le mettre à peu près à la même place et à une fois que j'ai fait ça je vais faire aligner donc il fait son petit calcul et du coup on était sur les deux là et on voit que donc notre calque 3 et notre calque 5 donc 3 à gauche et 5 à droite ils sont calés tous les deux donc il suffit après je vais prendre le calque 6 donc normalement hop je vois c'est celui ci alors on peut très bien choisir un autre donc celui là on va on va prendre le 7 on va le faire matcher donc toujours avec notre calque 3 le calque 3 lui il est toujours bien dans select the model to align je vais toujours hop hop redemander trois marqueurs de points si je veux je peux même en rajouter donc on fait la même chose je refais matcher donc là je sélectionne je sélectionne donc mon point je vais le mettre là le premier je sélectionne le premier point dans l'autre fenêtre ok le deuxième point on va le faire matcher admettons ici aussi pareil même chose dans ma première fenêtre qu'on est par là et lui on va le remettre là où on était tout à l'heure c'est à dire par ici une fois qu'on a fait ça on refait donc notre align il fait son petit calcul donc il a refait son alignement et là on voit que donc notre scan qui était ici sert alignés aux autres donc maintenant on va passer un ce scan ici celui qui est encore en blanc on va faire la même chose donc il faut le répéter autant de fois que on a deux scans après on peut changer l'emplacement des points c'est pas le but étant là par exemple celui ci je vais être obligé de changer pourquoi c'est parce que sur mon scan numéro 6 mais on voit bien qu'on n'a pas de correspondance avec avec ce point là donc en l'occurrence donc en l'occurrence on va prendre celui ci on va le mettre là voilà le 1 donc il est ici le 2 on va changer de point donc lui on va le mettre ici bam tout à l'heure c'était notre 3 je prends le 2 je le mets là et le 3 on va le mettre on va le mettre tac 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 où est ce qu'on va mettre ça le 3 on va le mettre sur un bord un bord de lacet genre ici et là mon point 3 il est où le cooking il est là bas donc il faut être là on a notre premier deuxième premier ça devrait être par là donc on a nos trois points qui sont matchés on va faire un align il fait son petit calcul là on voit que ça n'a pas l'air guedin on regardera ça à la fin donc ça c'est pas encore dramatique au pire des cas on vira ce calque avant de faire notre process pour regarder le résultat une fois qu'on a fini donc de fermer le matcher tous les tous les scans donc là on a fait celui ci on va faire donc ça c'est quoi ça ouais ça c'est un dessous donc pareil je mets mon marqueur je prends mon 1 on va le mettre à cette ligne là je récupère le 2 on a qu'à le mettre ici par exemple donc là je récupère mon point 2 je le mets à peu près au même endroit et le 3 le 3 le 3 le 3 où est ce qu'on va le mettre ? hop 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 ça a l'air de fonctionner donc le but c'est de faire ça à chaque fois et ça c'est quand votre alignement automatique n'est pas au top donc il faut prendre son mal en patience rajouter autant de marqueurs de points on peut être à 4 5 etc fois qu'on a terminé avec notre alignement ici j'ai enlevé juste un scan on va dans dans l'édition et on va faire une fusion après on a d'autres outils pour donc remove noise repair simplify et texture map ici en fait on va faire fusion remove noise repair est peut-être un simplifié aussi et basta donc il suffit après de juste de cliquer sur fusion il va nous demander d'enregistrer et donc après ça va mettre quelques temps avant d'arriver donc le temps qui calcule c'est un petit peu plus long donc ça je couperai la vidéo et on se retrouve à paix je sélectionne tout ce que donc c'est bon il n'y est pas dedans je vais appliquer et là il y en a pour un petit moment donc ici nous voilà avec le résultat du scanner franchement c'est plutôt pas mal après il ya encore pas mal de taf ça c'est sûr là en fait on peut voir qu'on a deux modes on a le easy scan et le table scan le easy scan en fait c'est le mode où on a le scan dans notre main et normalement on n'utilise pas le plateau tournant là en l'occurrence je l'ai utilisé pour poser mon objet et m'en servir et tourner autour de l'objet alors que si je vais utiliser le table scan c'est que je vais poser donc mon objet sur le plateau et le plateau lui va tourner continuellement et mon le scan lui il sera sur un donc sur trépied et l'avantage de d'utiliser le table scan c'est que il va reconnaître directement le plateau et de ce fait on avant de lancer le scan il nous fait donc scanner notre objet enfin il nous fait au préalable une preview cette preview elle va nous servir à centrer notre objet par rapport au scan ensuite il va nous demander de retirer l'objet du plateau il va il va checker que le plateau donc de ce fait lui reconnaît les points du plateau on va remettre notre objet dessus là à partir de ce moment là on va scanner donc on va faire le comment dire on va faire la même chose qu'on a fait avec le easy scan mais sur le table scan et du coup l'avantage de cette technique c'est quoi c'est que lui il nous vire en fait il va supprimer directement tous ces petits ces petits ces petits morceaux de plateau qu'on a ici que ça soit la verticale et donc là on peut voir du sopalin par exemple pour rehausser donc là ici c'est le plateau tournant en dessous et là c'est le plateau du plateau tournant donc quand on fait en quand on est en scan easy en easy scan donc c'est le scan manuel on c'est nous qui tenons le scan et qui tournons autour de l'objet mais c'est un petit peu plus compliqué on a beaucoup plus de travail de en fait de de nettoyage sur la partie où on a scanné notre objet ici là on peut voir que j'ai également essayé de scanner à l'intérieur de la basket donc là c'est pour ça qu'ici on a une surface qui est pas complètement fermé là c'est pareil ici j'ai pris le dessus mais il manquait donc cette partie là après le dessous de la basket donc étant donné que notre basket elle est scanné comme ça on a besoin de faire un scan où on a besoin de la semelle et quand on fait ça ce qu'il faut penser c'est il nous faut pas uniquement que la semelle puisque après on a besoin de faire corps concorder des points donc il nous faut prendre un peu plus que la semelle donc en mettant la chaussure sur le côté et après faire correspondre nos points pour que ça matche correctement ici on peut voir que j'ai des trous et là par exemple si je me mets comme ça on voit aussi un petit décalage par rapport à la semelle alors ça c'est quoi c'est tout simplement lors du scan comme c'est fait à la main si vous bougez ce que c'est pas c'est vraiment pas facile de scanner à la main dans le sens où il faut être ni trop près ni trop loin sinon le scan il va perdre les points et du coup après il y crée des petits décalages comme ça donc ici c'était pour le test c'est pour vous montrer donc je vais passer en mode donc table scan pour qu'on voie la différence et qu'on vire aussi donc ce plateau qui sera supprimé automatiquement même pas besoin de se prendre la tête à supprimer les points parce que on après on a on a des outils par exemple select object type on peut sélectionner l'objet sélectionner des les points supprimer des sélections des sélections de contours des tout sélectionner le but donc c'est de supprimer les points qui nous dérangent quoi donc il ya un gros gros travail quand on est en mode scan manuel avec la main ils appellent ça en scan c'est marqué sur la droite la scan avec la main mais c'est le travail est un petit peu plus compliqué et il faut bien bien s'appliquer avoir la bonne distance tourner autour du sujet alors que l'autre partie avec le table scan c'est sur le plateau mais on va pas pouvoir faire là les mêmes objets non plus parce que on a besoin d'une distance entre 15 et 30 40 cm donc ça dépend vraiment de l'objet de la hauteur de la longueur etc donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'un ou l'autre mais c'est vrai que bon bah le scan là comment dire la méthode avec le plateau tournant directement il est vraiment beaucoup plus plus facile on n'a pas ce problème de distance une fois qu'on a bien réglé la distance entre notre objet qui est au milieu au centre du plateau et donc le scanner tout est bien une fois que tout est bien réglé vous appuyez vous appuyez sur scanner et vous faites le nombre de scans que vous souhaitez après vous refaites votre alignement comme je vous ai montré tout à l'heure mais je vais trouver un objet et on va voir ça ensemble qui donc on est en mode table scan donc avec le plateau tournant donc il nous demande là on va faire une preview please keep the object in the center of the lens donc on doit mettre un objet au milieu et la bonne distance avec notre objet donc ici sur notre gauche on a donc ce qui nous permet de voir si on a une bonne distance ou pas donc si je suis trop près donc là en fait on voit sur le voilà ici il ya marqué tout close sur la gauche et si je suis trop loin donc il va me dire que je suis trop loin voilà donc c'est vraiment important de trouver la bonne distance se trouvait au milieu à peu près un gros grosso modo de se trouver au milieu de bien centré donc sur notre droite ici on voit donc l'objet qu'on est en train de qu'on va vouloir scanner ici on a la lumière si j'augmente trop ici devrait mettre un message d'alerte en disant que je suis trop il ya trop de luminosité donc il faut pas il faut pas mettre trop de luminosité non plus sinon ça va pas bien fonctionner en règle générale en fait on augmente cette luminosité selon l'objet c'est à dire que quand on a du noir l'huile le scan il a il a du mal avec le noir et du coup ici à la place du noir il va il va faire un trou il va pas scanner le noir donc pour le pot pour se faire il faut augmenter la lune la luminosité et voir peut-être même même si je choisis par exemple texture bon là il veut pas parce que il est en train de tourner mais même en tournant je peux donc je peux baisser je vais rester à 2 donc je descends ma sensibilité à 5 comme c'était donc une fois que j'ai fait mon petit réglage qu'on est dans excellent qu'on voit notre objet au milieu du plateau qui tourne bien et qui est toujours bien dans l'axe du scanner c'est nickel je vais recliquer donc pour l'arrêter ici il me dit quoi il me dit adjus de scanner angle donc il nous dit toujours de changer l'angle et de l'ajuster l'angle du scanner est important c'est d'enlever l'objet donc j'enlève l'objet du du plateau et je vais faire un initialiser lui ce qui fait c'est qu'il scanne en fait il est en train de checker le plateau donc on laisse bosser et comme je vous disais en fait l'utilité de ça donc maintenant il nous dit de replacer l'objet au centre donc c'est ce que je fais je clique sur scan et là le scanner est parti qui fait son scan on va laisser bosser moi ici je vous scanne une pomme de terre il fait sa petite reconstruction et là il a fait donc le dessus puisque il n'a pas le dessous par rapport à son angle de vue donc toujours pareil ici soit je fais un recette donc je recommence soit ils me demandent de faire un append et la peine ça va être quoi ça va être le fait de rappeler en fait la possibilité de refaire un scan donc là ici je le fais je change en fait je tourne ma pomme de terre c'est tout ce que j'ai fait je refais un autre scan j'ai juste changé de sens après c'est vraiment important ici là le le excellent trop près trop loin maintenant admettons je sélectionne mais deux je fais aligner voir ce qui va nous sortir voilà il nous dit c'est fini il nous a sorti le scan comme ça on pourrait aller chercher plus loin malheureusement pour le la vidéo je vais pas le faire maintenant si par exemple je fais process là donc on va on va marquer pomme de terre donc il nous demande de sélectionner les calques de de scan et il fait son petit calcul et lui comme au départ on a fait une preview avec un initial quand on fait l'initial les regarde le plateau et après on se retrouve avec un objet où on n'a plus du tout le plateau dessus donc c'est super pratique fini son petit calcul la 73 après plus il va y avoir de deux calques de scanner et plus en fait là le process de reconstruction il prend du temps après c'est normal c'est des calculs et tout normal que ça prenne du temps quoi là je vais faire appliquer je sauvegarde il nous a fait notre pomme de terre après si je veux je peux très bien supprimer donc directement les calques et on va repartir sur un autre test et toujours pour vous montrer donc le plateau tournant et le scanner alors petite preview ici on a un fond noir on va augmenter un petit peu la sensibilité on va se mettre à fond voir ce que ça va donner peut-être allez on va se mettre à 3 on va augmenter ici comme il ya des parties noires c'est un petit peu plus compliqué pour lui de de les reconnaître donc toujours toujours les mêmes manipulations on essaye de trouver le le bon endroit et là le petit message qui avait donc il nous il nous dit qu'on est trop rouge et qu'il faut descendre un petit peu le la luminosité mais si je descends la luminosité le problème c'est que on n'aura pas de le scan il sera pas correct on le voit ici là hop dans les zones bleues donc là toujours pareil j'enlève l'objet de tout à l'heure je refais mon initial il prend le plateau tout ça pour le supprimer une fois qu'on a fait nos scans sans que ça soit nous qu'ils faisions c'est plutôt pas mal je remets mon objet sur le plateau j'envoie le scan et on va voir ce que ça a donné donc là il est en train de scanner après pour avoir des meilleurs résultats aussi il existe des bombes pour donc à appliquer sur l'objet alors ça c'est souvent si c'est des objets qui sont plus ou moins brillants c'est pour matifier le l'objet et après apparemment ça bon moi je n'ai pas fait de test encore là dessus et apparemment ça fonctionne plutôt pas mal donc là on voit qu'il reste des parties donc à scanner mais même si je reste on va laisser comme ça ici donc à la limite on va on va le coucher pour essayer de faire la partie qui est cachée donc que le le scan ne peut pas ne peut pas avoir je refais un petit à peine je change la police la position je la mets coucher je fais un scan et on va voir ce qu'il va nous dire et après naturellement une fois qu'il a fini on sera obligé de passer par un alignement ici on fera un petit alignement automatique maintenant vous savez comment faire faire un alignement manuel avec deux scans normalement il devrait pas y avoir de soucis quoi nous ce qu'ils ce qu'on veut c'est la partie qui est en dessous et comme c'est encore une partie qui est noir là ça a l'air d'aller il refait sa construction on va faire ici je sélectionne donc mes deux calques je vais faire un alignement là ça a l'air de fonctionner donc pareil normalement il faudrait donc supprimer le plateau je vais juste faire un process les deux ils sont bien sélectionnés j'applique après c'est vrai que le le mode avec le plateau c'est le plus simple faut juste trouver la bonne distance et pareil un c'est vraiment une je pense que pour bien réussir dans dans le scanner quel qu'il soit même si on y met on essaye plein de scanners différents il faut de la technicité quand même il faut être appliqué quand on scanne les bonnes distances prendre son temps surtout surtout quand on le fait à la main il y en a où ça peut vite décrocher donc c'est quand je dis que ça décroche c'est tout simplement quand on tourne autour d'un sujet à la main il est difficile de rester toujours à la bonne distance donc surtout qu'en plus dessus nous le scanner de le mall ou que ce soit d'autres de chez 3d maker pro il n'y a pas de marqueurs donc quand vous scannez votre objet si vous n'avez pas un oeil sur donc la vie le visuel du logiciel c'est encore plus compliqué quoi ce qu'il faut que vous regardiez l'endroit où vous scannez le excellent si vous êtes au bon endroit pas trop près pas trop loin à la main c'est franchement c'est compliqué faut vraiment s'exercer pour avoir le pour obtenir le meilleur résultat en fait donc là on est à 50% et on va voir ce qui va nous sortir après le logiciel lui même il n'est pas compliqué à comprendre là moi je suis sur mac donc là je suis appliqué bam ok je sauvegarde voilà donc là on voit qui qui manque des trucs des parties là c'est pareil en dessous il manque des parties je pense que ça clairement c'est des parties comme je voulais dit tout à l'heure comme c'est on est sur du noir il ya des parties forcément où lui il a plus de mal maintenant on peut très bien aussi on voit que dans quand j'ai cliqué sur process par exemple là je vais non en fait lui veut pas là si j'enlève suis là ok là il veut le fusion non il veut pas donc il y avait que fusion qui était sélectionné j'aurais pu très bien faire remove noise et repair donc là ce que je vais faire je vais enlever les deux et je vais faire un repair dans edit et comme ça il fait son petit processus de réparation et là par exemple on voit qu'ici ça a été bouché là ça a été bouché donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il bouge des trous ici ça a été bouché après faut pas en abuser parce que ça dénature un petit peu le le comment dire le scan mais bon honnêtement c'est ça reste enfin moi je trouve que c'est très propre même si là on a des trous mais ça c'est c'est rien c'est vraiment comme je vous ai dit là par exemple pour ce modèle je suis sûr que si on prend j'en ai pas pour faire le test mais j'en suis sûr à 99% que vous prenez une bombe vous bomber le noir et ça va matifier davantage il y en a même qui on dirait un petit peu comme du primaire et du coup après le scan il a beaucoup plus de facilité et tous tous ces petits trous là il n'en aura pas en fait et comme je vous l'ai dit tout à l'heure là on a notre objet on a pu le plateau tout ça ça s'est enlevé automatiquement sur le fait que quand on a lancé notre table scan au départ on place notre objet avec le scanner la distance on fait une initialisation qui lui où on enlève le l'objet qui va faire calculer juste pour le plateau on a scanné on fait le process il vire le plateau tout seul et on se retrouve avec notre objet qu'est scanné donc ça c'est plutôt cool quoi après ça sauvegarde en obj l'obj vous le faites aller dans votre logiciel de de slicing préféré que vous adorez travailler avec que ça soit simplifié 3d cura prussas ici c'est donc c'est un des scans que j'avais fait donc donc on va regarder ça si ça passe dans un logiciel par exemple comme simplifié 3d ici c'est donc c'est un des scans que j'avais fait donc de la la basket on peut voir que donc ici il nous manque on a une ouverture pareil pour la semaine on a une ouverture ici et ici franchement la semelle elle est super bien fait le noir du signe nike c'est pareil c'est compliqué à faire mais c'est pas infaisable on voit bien les coutures enfin moi je trouve que c'est super super bon résultat quoi même si c'est pas complet c'est assez propre je suis très content du résultat qu'est ce qu'on peut voir comme autre exemple là donc ça on va supprimer ici donc ça c'est une partie qui n'était pas visible du scanner là on est sur une bouteille c'est pareil ça reste propre lui il veut pas se mettre à l'endroit donc ça celui-là super dur à faire alors c'est je pense que c'est pareil c'est il est vachement granuleux mais c'est le end and scan le plateau n'a pas été viré je l'ai pas fait je l'ai pas viré on peut voir qu'il manque des parties et comme je voulais dit il est vachement granuleux c'est même blob il corps donc celui là il est pas ouf mais bon ça c'est un modèle typiquement lui demande du il demanderait comme on appelle ça une petite bombe quoi donc là ça c'est une des premières baskets que j'ai fait et on peut voir que d'ailleurs en fait toutes les parties noires quasiment donc là ici on est sur l'insigne noir ici à l'intérieur une petite bande des lettres noires de paris de l'autre côté tout ce qui est noir en fait ça ça a quand même du mal mais hormis hormis ça après un mode texture en augmentant donc la luminosité dans le logiciel bc ça fonctionne puisque même ici tout ça c'est marqué en noir c'est des coutures qui sont en noir donc ça marche bien quoi franchement c'est je suis assez content du résultat on va regarder notre petite pomme de terre aussi pour le délire parce que ça allant c'est pas celle là voilà elle est là là lui on va faire ça donc ça c'est ce qu'on a scanné tout à l'heure en dernier donc le modèle ici qui est ouvert mais tout ça c'est des détails c'est là c'est surtout pour vous montrer les possibilités du scanner notre petite pomme de terre papa papa après pour l'instant ce que j'aimerais bien faire comme test mais que j'ai pas encore qui a pas été encore super concluant c'est un visage alors un visage c'est pareil c'est ça reste pas si simple que ça à scanner il ya des choses à éviter en fait on déjà les cheveux c'est mort après on a toujours des trous là comme je vous ai dit tout à l'heure ici on voit deux oreilles et ça c'est un mode scan à la main donc à partir du moment où vous êtes trop loin ou trop près le scan il décroche et quand il reprend c'est là où ça commence à en fait il nous recréer une une peau ce comme s'il y avait une seconde peau ici on le voit avec par exemple un début de cheveux ici alors que les cheveux ils sont là et pareil l'oreille ici mais franchement en plus avec les yeux ouverts c'est toujours plus facile les yeux fermés sur les cheveux m une casquette ou un bonnet ou quelque chose comme ça c'est ça fonctionnera toujours bien mieux mais ça fonctionne aussi très très bien quand même je suis assez content du résultat même si ça c'est le premier visage que j'ai fait donc voilà les petits scans que j'ai testé déjà et il n'y a pas de secret il faut il faut s'exercer en fait que ça soit à la main ou avec le plateau après traiter les fichiers voire peut-être selon ce qu'on veut en faire refaire des rotopo ou pas bon après ça dépend vraiment de l'utilité du fichier que vous allez que vous allez traiter si c'est pour de la 3d de l'animation si c'est pour juste imprimer le maillage on s'en fout donc on arrive sur la fin de cette vidéo de présentation et d'utilisation du scanner donc ici c'est le mall de chez 3d maker pro c'est les mêmes qui ont sorti par exemple le magic swift pro il est disponible dans trois packs différents standard premium luxe et honnêtement après plusieurs semaines d'utilisation de ce scanner 3d perso moi je l'adore c'est assez intuitif d'utilisation le la seule chose qui est un petit peu complexe on va dire sans trop sans trop c'est vraiment je pense plutôt une question de d'exercice d'utilisation surtout en fait quand on va l'utiliser manuellement donc manuellement on peut l'utiliser de cette façon comme je le tiens là en ce moment mais on peut l'utiliser avec un trépied et l'important c'est la distance la façon dont vous allez bouger et c'est pour ça que c'est vraiment comment dire important de faire plein d'essais sur comment vous allez bouger vous orienter faire vos pas lorsque vous scannez donc ça c'est une des premières choses et après l'utilisation sur le plateau tournant donc ça il reste fixe donc on n'a pas de souci maintenant on peut combiner aussi les deux c'est à dire qu'on peut combiner la façon de scanner avec la main son sujet mais en laissant aussi sur le plateau tournant donc ça c'est une technique aussi qui est plutôt pas mal et on obtient des résultats plus que satisfaisant après le but naturellement c'est de pouvoir imprimer les pièces qu'on a scanné pour le moment je me suis concentré vraiment sur tout ce qui est résultats des scanners sur pour optimiser les fichiers en fait et on verra plus tard pour passer donc de du scan à l'impression 3d donc si vous jamais vous si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas dans les commentaires je suis toujours réactif pour y répondre vous trouverez le lien de dans la description de ce scanner 3d donc sur le site des résines 3d j'espère que ça vous a plu n'hésitez encore pas de vous abonner liker et surtout partager les amis ça me fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde bye bye